Cache hors crash, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser un immeuble de rapport situé à XL, donc sur Bruxelles, pour une stratégie option-crojet achat-revente et donc on va voir si ce bien est intéressant. Ce bien, je l'ai trouvé lors d'une session coaching collectif qui a été donnée avec les membres clients achat-revente et on va l'analyser tout de suite. Donc, on est sur un montant de 700 000, un immeuble de rapport situé à XL, donc j'ai la localisation évidemment. On se situe à Avenue Général Médecin de Rache 38, donc on est juste à côté de l'ULB et on est juste à côté du cimetière d'XL. Autant dire, pour ceux qui ne connaissent pas, XL Localisation Premium, un des meilleurs endroits où il faut aller, en tout cas si vous voulez vivre dans une région dynamique avec beaucoup d'activités ou plein de choses à faire, si vous êtes vraiment citadin et si vous voulez étudier, doctorant, etc. En tout cas, il y a une très belle demande, beaucoup d'engouement dans cette région et précisément sur cette localisation. Donc, il est le critère le plus important. Description du bien, on est à 180 m² pour 700 000, donc combien ça nous fait le prix au mètre carré ? 700 divisé par 180, ça fait 3888, donc on est un peu en dessous de 4000 euros le prix au mètre carré, qui est le prix de la région. Quoi d'autre ? Donc, on a un immeuble très bien localisé, on a un rez-de-chaussée de 50 m², donc une chambre, il y a une terrasse, il y a un jardin, une terrasse de 20 m² et un jardin de 40 m², ce qui est quand même rare et qui a quand même beaucoup de valeur, très prisé. C'est là qu'on a vraiment le coup de cœur, surtout sur Bruxelles, surtout quand on est en hyper centre comme ça, quand tu as un jardin et une terrasse, ça fait vraiment la différence. Donc, à mon avis, il y aura plus de demandes par rapport à ça et ça va bien monter le prix de revente de ce bien. Un appartement au premier étage, 55 m², aussi une chambre et on a un appartement au deuxième étage, 55 m² aussi, une chambre. Au troisième étage, on a un grenier de plus ou moins 30 m² aménageable, donc il y a toujours de la valeur, même si c'est un grenier qui est un peu indépendant, si ce n'est pas forcément un duplex, ça a quand même de la valeur. On a six caves, donc il y a beaucoup d'espace en sous-sol, buanderie, chaufferie et rez-de-chaussée, premier étage sont loués, un étage qui n'est pas loué. Donc, c'est vraiment, vraiment, ça a l'air en tout cas intéressant. Maintenant, on va voir les photos, l'localisation en est bon. Structure générale du bien, ça a l'air bien en fait, pour la petite histoire, j'ai déjà visité ce bien. Façade, bon, il y a même un petit cachet, la corniche a l'air bonne, toiture aussi a l'air bonne. L'intérieur du bien est cool, pour le moment est bien. On n'est pas non plus dans un truc nickel, propre, de chez propre, mais on est vraiment dans quelque chose de tout à fait correct. En tout cas, il y a des radiateurs, donc il y a tout le système de chauffage qui est déjà présent. Les châssis, ils sont en bois, mais bon, ça pourrait peut-être encore tenir quelques temps. On a un bon petit cachet au niveau du plancher et le reste, peut-être les sanitaires. Donc ça, les goûts et les couleurs, après, ça dépend de chacun. Mais ça a l'air pas mal. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà la belle terrasse, voilà le jardin à l'arrière, qui est plutôt bien entretenu. Voilà la maison carrée, on ne voit pas d'infiltration, on ne voit pas de choses suspicieuses. Et voilà, je peux vous confirmer qu'après la visite, le bien, vous sentez qu'il est bien aménagé, il est bien solide, les structures sont bonnes, les bases sont bonnes. Donc c'est un deal qui semble intéressant et on va voir les estimations. Donc ici, vous avez la porte d'entrée et ensuite le petit hall d'entrée qui dessert toutes les pièces du bien. Donc de mémoire, il y a le living ici, la chambre, la cuisine qui est ici. Et le living, il est plutôt à l'arrière. OK pour tout ça. Alors j'ai fait une petite estimation. Alors j'ai été trop négatif, j'ai mis vraiment que c'était complètement à rénover, alors que complètement à rénover, il faudrait refaire tout le système de chauffage, chauffage central, toute l'électricité, tout individualisé, tous les châssis, etc. J'ai été un peu négatif, donc je ne vais pas me baser sur le montant le plus bas, mais plutôt sur le montant le plus élevé. Simplement parce que j'ai fait une estimation rapide, donc on sera plus ou moins à 200 000 par appartement. Je dirais même un peu plus quand même parce qu'il y a un bon cachet. Quand on regarde dans la localisation, les appartements aux alentours, qu'est-ce qu'on a ? On a du 199, donc les appartements concurrents. On a du 380 pour 61 m², mais bon là on est nickel. 61 m², 320, on a du 219, 55 m², on a du 215, 50 m², donc ça c'est vraiment un bon concurrent. Donc je dirais franchement, après c'est un peu l'expérience intuition, il faudrait approfondir beaucoup plus en profondeur l'étude de marché, mais voici comment moi j'estimerais le prix de chaque appartement. Alors, au rez-de-chaussée, on a 50 m², mais on a une très belle terrasse et un très beau jardin. Et ça, les gens adorent. Donc, si on n'avait pas de terrasse et de jardin, je dirais qu'on serait plutôt au moins à 210 000, 210, 220. Avec le jardin, je monte à 270 000. Premier étage, on va mettre 220, et troisième étage, on va mettre 220. Et donc, j'ajouterais aussi le grenier aménageable à une belle valeur au moins de 40 000 euros. Ce serait un minimum. Ce serait un minimum. Donc, selon moi, dans des estimations assez basses, sans négociation, donc si on fait une offre au prix affiché, on serait à un prix de revente de toutes les unités de 750 000 euros. Pour un prix affiché à 700. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez le club, parce que c'est un de nos membres qui a négocié ce bien. La négociation était très compliquée, mais il a trouvé grâce à l'accompagnement. Évidemment, on a fait ça ensemble. Il a eu toute une stratégie pour faire son offre. Il est venu avec deux offres. Il est venu avec des très bons éléments de négociation pour que le deal passe en sa faveur par rapport aux autres concurrents. Donc, il a eu un très bon contact aussi. Et donc, le deal est en cours. Et donc, c'est cash, puisque c'est un deal à cash flow. On lui souhaite tout le courage pour aller jusqu'à la fin de ce deal. Mais pour moi, ceci est un bon deal avec, en plus, une petite marge de négociation. Il y a au moins 50 000 à prendre sur ce deal. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je le connais, mais l'engouement, les gens, littéralement, vont se marcher dessus pour faire des offres sur ce type de bien. Et imaginez-vous des biens ici à 200, 210, 220. Ça va partir comme des pipes, parce qu'il n'y en a pas non plus énormément, énormément. Et là, on est dans une très, très, très belle localisation. Donc, voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, vous aussi, de faire ce type d'opération. On organise des séminaires. Et donc, il vous suffit de cliquer sur les liens autour de cette vidéo ou de regarder sur notre site web quand aura lieu le prochain séminaire achat-revente. Et j'espère pouvoir vous revoir bientôt, analyser plus de deals avec vous. Et on se retrouve dans une autre vidéo et peut-être à un prochain séminaire, les amis. Ciao ! Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain. Chaud patate pour investir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada